Salut les viewers et les viewers, c'est Marcus Bonus et je vous remercie tous pour l'accueil de la série Cube World, en tout cas le premier épisode a été très bien accueilli. Donc merci à tous, ça me touche vraiment, sachant que j'avais un petit peu peur quand je l'ai sorti vu la notoriété du jeu en fait tout simplement. Moi je m'amuse beaucoup, j'ai déjà tourné environ 5 épisodes, 5 épisodes qui vont être, donc ça fait à peu près 5 à 6 heures de contenu, mais bien sûr monter ça va être beaucoup plus sympa à regarder pour vous, ne vous inquiétez pas. Au bout de 5 à 6 épisodes, j'ai plus ou moins finalisé la première région, et j'en suis arrivé au moment où les gens se mettent à rager, c'est-à-dire que quand je vais changer de région, mon équipement va se détériorer pour devenir un équipement de base, et que la nouvelle région soit littéralement un nouveau commencement, je vais perdre tous mes artefacts, c'est le principe du jeu malheureusement, ou heureusement, on ne sait pas, on verra. A un petit détail près, il existe dans le jeu de l'équipement avec un plus à son extrémité, à l'extrémité de son nom. Le petit plus en question indique que dans les régions alentour de là où je l'ai trouvé, je peux l'utiliser sans, normalement, sans perte, ou sans trop de pertes, je ne sais pas encore de trop, véritablement, ce qu'il en retourne. Mais voilà l'objectif. Cet équipement, je ne l'ai dropé, en tout cas, pour le drop, que pour d'autres personnages, c'est-à-dire d'autres classes. J'ai pu crafter, en farmant énormément de métal, d'iron, et de diamant et d'argent, trois pièces d'équipement plus jaune, quand même, pour la prochaine région, avec le guerrier. Cependant, pour éviter, disons, à la fois la redondance des épisodes, parce que ce sera toujours le même personnage, sinon, et surtout profiter de ces pièces d'équipement secondaires, il existe un moyen de se passer des pièces d'équipement d'un personnage à l'autre, tout simplement en les revendant à un villageois, et en faisant racheter sur l'autre personnage. Ça, ça m'intéresse énormément, parce que ça permettrait simplement de récupérer le stuff que je tombe sur le guerrier, qui n'est pas pour le guerrier, le passer sur un mage et faire en sorte que vous puissiez voir une vidéo sur un mage, par exemple, et changer un petit peu à la fois aussi de biome, et d'équipement, et de personnage. Donc ça pourrait rajouter un espèce de dynamisme dans la série, ça me plairait bien. Je sais pas si vous, ça vous intéresse, ça me permettrait vraiment, en fait, de changer, de temps en temps, de gameplay, pour que vous puissiez vous éclater un petit peu plus à regarder les vidéos, parce que c'est aussi ça, et moi, que je change un petit peu mes habitudes aussi. Au niveau de comment je joue mon personnage. Alors après, il y a quatre classes, guerriers, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, il y a un rogue. Il y a, normalement, le mage, et il y a le ranger. Voilà. Trois types de jeux complètement différents. Donc, voilà ce que je propose. Je vous montre rapidement, quand même. Hop, voilà. Crac. Ce que j'ai pu crafter, voilà. Donc, en plus, ce que j'ai crafté, vous voyez, c'est un... Alors, une armure. Un bouclier et une épée à une main. Donc, c'est vraiment pas le style... Le style de vos personnages, pour l'instant. Donc, voilà ce que j'ai pu faire. Donc, vous voyez, il suffit d'aller là. J'en ai encore un petit peu d'acier, je crois. Par contre, j'ai plus de... Je suis pauvre, j'avais acheté tous mes diamants. Euh... Voilà. J'ai encore un petit peu de fer. J'ai plus de diamants du tout. J'avais tout acheté avec des diamants. Mais, euh... Mais, voilà. Vous pouvez... Il y a moyen de farmer. Chaque jour, dans le jeu, vous pouvez, sur la map... Alors, je les ai enlevés, malheureusement. Mais, poser un point de commande intérêt sur du fer. Et, revenir chaque jour du jeu. Et, le fer aura littéralement repoussé. Donc, c'est pratique si vous voulez le farmer. En plus de ça, vous tombez peut-être 3, 4 fer dessus. Quand vous faites les 4 fer... Ah, je les ai ennu plus. Quand vous faites les 4 fer ici, parfois, il y a un coup critique qui sort qui vous fait le double d'ingrédients. Je sais pas si je peux avoir la chance de... Il faut que j'aille sur une saut. Bon, tant pis, ça va être chiant. Mais, euh... Voilà. Il y a possibilité d'avoir de l'équipement plus si vous en avez dans les craft books. Donc, vraiment, abusez-en. Si vous jouez au jeu. C'est un peu plus long, effectivement. Ça augmente un petit peu le farm. Après, dans tous les MMO, dans tous les jeux de farm, il y a du farm d'ingrédients pour crafter quelque chose quand il y a du craft. Donc, ça reste classique. Donc, voilà. Mon avis est donné. Si vous voulez qu'on fasse d'autres personnages en récupérant le stuff plus d'autres... Enfin, d'autres aventures, littéralement. Ça pourrait être sympa. À partir du moment où j'ai le stuff plus, vous voyez, ça peut réduire, en fait, l'heure. On va dire, la petite heure qui, euh... Quand vous arrivez dans une région, est un petit peu longue puisque vous n'avez pas l'équipement requis. Donc, là, c'est l'intérêt que j'y trouve. À vous de me dire si cela vous plaît ou pas. Moi, je vous retrouve donc ce soir à 18h pour une nouvelle vidéo Cube World, le deuxième épisode. On est tournés 5, comme j'ai dit, hein. 4 ou 5. Se terminant par un donjon absolument épique. Donc, à vous de me dire ce que vous en pensez. Et au bout des 4 ou 5 épisodes, il y a aussi une finalité disant dans quelle région vous voulez aller. Je pourrais même la faire un petit peu ici, voilà. On pourrait aller là, ici ou ici. 1, 2 ou 3. C'est ce que j'ai présenté dans la dernière vidéo. Sachant qu'en fait, grosso modo, l'objectif serait d'aller dans plus de biomes différents. Donc, c'est pour ça que moi, je voulais aller dans les damatars. Après, on peut aller par là. Vous voyez, il y a des biomes aussi assez fun. L'objectif est d'en éviter de passer par trop d'eau parce que ça va être chiant. Mais voilà, il y a possibilité. Donc, 1 pour damatars, 2 pour celui-ci qui est un peu plus sombre que le mien, 3 pour celui-ci qui est beaucoup plus coloré. Damatars qui est en fait des wetlands c'est des marées. Voilà, voilà. Donc, dites-moi aussi dans les coms si vous avez une idée à l'avance. Et moi, je vous retrouve donc ce soir à 18h. Salut les gens et merci de votre soutien. Merci de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas fait. Ouais, bah merci pour l'accueil de la vidéo. J'avais vraiment peur compte tenu de la notoriété du jeu. Donc, vraiment, un grand merci. A ce soir !